Tout le monde porte une bouteille et sirote continuellement parce que les machines marketing leur ont fait ça. Consommer trop d'eau, en particulier tissée par petites gorgées, va faire gonfler le cerveau. En même temps, quand vous avez besoin d'eau, si vous ne buvez pas, ça va endommager le système. Il ne s'agit pas que de boire de l'eau liquide, vous devez manger des aliments riches en eau. Si vous n'avez pas soif, si vous ne buvez pas d'eau, il ne va rien se passer, vous irez très bien. Il n'y a qu'en Amérique, dans un climat froid, que tout le monde porte une bouteille et sirote continuellement parce que les machines marketing leur ont fait croire ça. Ils doivent boire beaucoup d'eau. Consommer trop d'eau, en particulier si c'est par petites gorgées, le corps absorbe. Quand il absorbe, les niveaux de sodium, qui sont très finement équilibrés, vont chuter. Le reste du corps aussi est affecté, mais ça n'est peut-être pas aussi perceptible. Mais dans le cerveau, une chute des niveaux de sodium va faire gonfler le cerveau. Ça ne veut pas dire que votre cerveau grossit. Ça veut dire, un gonflement est une espèce de maladie, d'accord ? Pas une expansion du cerveau. Il gonfle à cause d'un manque de sodium. Donc, comme il n'y a pas assez de sodium, plus d'eau entre dans le cerveau. Vous essayez de fournir le sodium nécessaire et maintenir l'équilibre. Donc, plus d'eau dans votre cerveau veut dire que vous allez patauger. Des déséquilibres psychologiques vont apparaître quand vous arrivez à absorber. Vous voyez, si vous buvez beaucoup d'eau d'un coup, le corps va décider combien en absorber, combien en rejeter. Mais si vous n'arrêtez pas de siroter toute la journée, votre corps est comme le ray et a tendance à absorber plus d'eau qu'il ne le devrait. Mais disons que tout de suite, vous buvez deux litres d'eau. Tout n'ira pas dans le système. Ce qui est nécessaire, il va le prendre. Le reste sera rejeté. Donc, ne pas consommer d'eau et être actif est très possible. Personne n'a besoin de boire de l'eau simplement parce que vous pensez que c'est une bonne chose à faire. Quand vous avez soif, vous devez boire de l'eau. Juste pour vous assurer que vous buvez assez. Buvez 10% de plus que ce dont vous avez vraiment besoin. Quelques gorgées de plus. Juste pour être sûr que vous n'en buvez pas moins. Si vous n'êtes pas du genre à avoir une bouteille d'eau sur vous à chaque minute de la journée, alors c'est bien de boire un peu plus d'eau pour que, quand le besoin s'en fait sentir, vous avez un certain temps avant de pouvoir boire, que ce ne soit pas une urgence. En même temps, quand vous avez besoin d'eau, quand vous avez soif, si vous ne buvez pas, ça va endommager le système. Je dirais que... cela peut être sujet à controverse. Le corps médical va à coup sûr protester. Mais ils vont y venir d'ici peut-être 20 ou 30 ans. Je dirais que si tout le monde consomme de la bonne eau en quantité suffisante, les crises cardiaques diminueraient de 50% dans le monde. Les dommages causés au cœur sont immenses lorsque l'eau nécessaire n'est pas présente dans le système. Mais quand je parle d'eau, il ne s'agit pas que de boire de l'eau liquide. Vous devez manger des aliments à forte teneur en eau. Si vous mangez un fruit, c'est près de 90% d'eau. Les légumes et autres contiennent plus de 70% d'eau. Les aliments que vous consommez doivent contenir au moins 70% d'eau. Donc, vous mangez des aliments à très faible teneur en eau et ils restent coincés comme du béton dans votre estomac. Maintenant, vous buvez de l'eau, de l'eau, de l'eau, ça ne va pas aider. Vous devez manger des aliments à forte teneur en eau. Quand vous mangez de la nourriture, sa teneur en eau doit au moins correspondre à la teneur en eau de votre propre corps. Donc, tout aliment que vous mangez devrait avoir une teneur en eau d'au moins 70%. Donc, voilà pourquoi les légumes, les fruits doivent faire partie de votre alimentation pour qu'il y ait de l'eau. Ne pas consommer d'eau dans certaines situations est acceptable. Mais s'il y a un signe de soif, vous devez boire de l'eau. Il est très important que vous buviez de l'eau quand il y a un signe de soif parce que le corps a sa propre façon de faire. Quand il indique que vous avez besoin d'eau, vous devez lui donner de l'eau. Dans les 20 minutes ou au plus une demi-heure, vous devez boire une importante quantité d'eau. Si vous buvez assez d'eau, le corps va choisir combien en prendre, combien en rejeter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada